Développer l'estime de soi chez son enfant, et cela même quand j'exerce la discipline, est-ce que c'est vraiment possible ? C'est la question que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec Dina, que je reçois comme invitée aujourd'hui, Dina Germani, qui est psychologue et psychothérapeute. A tout de suite. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanouis en famille. Comment allez-vous aujourd'hui ? Quel est le pouls de votre parentalité ? Dites-moi tout en commentaire. Alors ici c'est Claudine Alexandrine, maman de quatre enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de dix ans, et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez bénéficier de ressources, de conseils, d'avis d'experts, ou entendre le témoignage d'autres parents comme vous, eh bien abonnez-vous, faites-le maintenant pour ne pas oublier plus tard, et cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir une alerte dès la sortie de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme annoncé, je suis avec Dina Germani, qui je vous disais est psychologue et psychothérapeute. Alors bonjour Dina. Bonjour Claudine. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Ce soir, parce que pour toi c'est le soir et pour moi c'est l'après-midi, milieu d'après-midi. Est-ce que tu pourrais nous en dire comment ? Je dis oui, pour moi c'est déjà le soir. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton activité ? Alors, c'est vrai que je travaille en libéral, c'est-à-dire que je propose des accompagnements, mais ça je le fais depuis très longtemps parce que j'ai été formée à l'étranger et j'ai travaillé dans différentes institutions. Alors j'ai été formée, comme je disais, à l'étranger, aux Etats-Unis, où j'ai eu l'occasion de travailler. Et après un parcours de quelques années, de plusieurs années, une petite dizaine d'années, je suis rentrée aux Antilles, en Martinique, où j'ai exercé dans un cabinet privé. Peut-être que certains de tes amis internautes me reconnaîtront, je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion d'exercer pendant dix années, dix ans, un petit peu sur les hauteurs de Fort-de-France. D'accord. En une vente, à Didier, j'avais un cabinet où j'exerçais là-bas. Et puis, voilà, depuis quelques années, je vis dans l'Hexagone. Et alors, j'ai eu des périodes où j'ai travaillé dans des institutions en tant qu'enseignante, parce que, comme je te le disais la dernière fois, j'aime beaucoup l'éducation, ce qu'elle peut apporter aussi, ou ce que la psychologie peut apporter à l'éducation. Et donc, j'ai enseigné dans des écoles privées et avec des perspectives chrétiennes, ces écoles en particulier, et autant dans le primaire qu'au niveau du collège. D'accord. Et pendant à peu près quatre à cinq années, en tout, à peu près. Mais j'ai toujours gardé ce désir d'accompagner. Et donc, j'ai toujours eu, j'ai eu, j'ai une micro-entreprise, précisément, où je propose mes services d'accompagnement, de conseil aux personnes qui sont dans le besoin et qui ont surtout besoin d'être reboostées, qui ont besoin de retrouver un petit peu un sens à leur vie. Il y a des personnes qui ont des difficultés au niveau relationnel, qui ont des problèmes de dépression, etc. Donc, mes consultations, je les propose en anglais pour les anglophones et pour les hispanophones en espagnol. Et voilà. Donc, tu es d'accord. Tu parles plusieurs langues. Tu es polyglotte. Et c'est vrai que je viens de travailler dans toutes ces langues quand c'est possible. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut te contacter, alors? Alors, on peut me contacter par mail. Déjà, on peut déjà me contacter par mail. Et puis, voilà. Je pourrais l'adresse mail, on l'avait transmise, mais je peux la redonner. Oui, mais je la mettrai en barre d'infos de toute manière. Et comme ça, ils n'auront plus qu'à aller cliquer, vérifier ce qu'il y a en barre d'infos. Si vous voulez contacter Dina, et voilà, vous retrouverez son adresse mail. Voilà. Ok, c'est super. Merci de t'être présenté. On ne l'avait pas fait la dernière fois, c'est vrai. Donc là, au moins, ils te connaissent un peu mieux et ils savent qu'ils peuvent avoir recours à tes services en cas de besoin. En tout cas, lors de notre précédent entretien, nous avions un peu esquissé les contours de ce qu'elle estime de soi et la façon de la transmettre à ses enfants. On avait vu que c'était un vaste sujet. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en haut. Là, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller voir un petit peu ce qu'on avait dit, ce qu'on avait appris. Ça a été très riche. Et on avait vu justement que c'était un sujet vaste qui se décline de plusieurs façons. On avait mis l'idée d'approfondir un petit peu le sujet. C'est la raison pour laquelle on se retrouve ici et qu'on continue cette mini-série. Donc aujourd'hui, on aborde le thème de la discipline. Oui, la discipline. Et comment celle-ci peut nourrir l'estime de soi. Parce qu'apparemment, c'est possible et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec. Avec Dina. Alors, dis-moi déjà, qu'est-ce que c'est que la discipline? Parce que quand on entend ce mot, parfois, il y a toutes sortes d'idées, de sentiments, de concepts qui arrivent à la pensée. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir déjà ce terme? Alors, tout simplement, je dirais que discipliner, c'est enseigner, instruire. C'est vrai que faire un disciple, un élève, quelqu'un qui est au pied du maître et qui apprend. Alors, au pied du maître, je n'aime pas nécessairement, mais c'est ça. C'est l'idée, c'est d'accompagner, d'accompagner, discipliner. C'est vraiment instruire, aider à la formation du caractère. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à donner une connotation vraiment négative. Ben oui, c'est vrai que pour beaucoup, quand on parle de l'action de discipliner, on entend un petit peu dominer, soumettre, corriger et surtout le comportement. Alors, comment ça se manifeste justement quand on a ce genre de définition à l'esprit? Comment ça se manifeste dans les foyers ou dans les écoles? Parce que c'est dans tous les lieux où on est amené à exercer la discipline. Alors, je pense que déjà, il faut avoir ce changement de paradigme, voir vraiment la discipline comme un acte d'accompagnement. Discipliner, c'est vrai que la connotation est tellement négative, tellement forte qu'on a même sorti. Il y a une approche qu'on appelle la discipline positive, ce qui laisserait penser qu'il y aurait une discipline négative. Mais en soi, être discipliné, c'est accompagner à la formation du caractère, c'est enseigner. Et quels sont les effets? Parce que si justement, on tend à aller vers une discipline dite positive ou si en tout cas, on veut l'encourager, ça veut dire que de l'autre côté, elle peut avoir des effets néfastes sur l'enfant. Alors, quels sont ces effets? Alors, avant d'entrer dans les effets, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que, puisque la discipline, si on la voit comme étant un moyen d'accompagner, d'enseigner, d'instruire, il faut aussi se donner tous les moyens possibles. Si tu préfères utiliser tous les moyens de communication possibles. Et je pense que si on entre avec cette optique-là, on verra moins les choses négatives. D'accord? Donc, pour moi, discipliner, c'est éduquer, c'est instruire et c'est donner les moyens d'utiliser, eh bien, toutes les possibilités pour atteindre son enfant, pour l'accompagner au mieux. Voilà. C'est important ce que tu dis. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle tout à fait. Et justement, souvent, les personnes qui entendent parler, enfin, qui entendent parler certaines personnes, qui disent ce que tu es en train de dire, ils ont comme une sorte de conflit intérieur, on va dire. Parce que justement, comme ils ont ce paradigme-là que la discipline, c'est quelque chose à connotation, on va dire, négative, ça nécessite un petit peu l'usage de la force, d'une certaine manière, la contrainte, en tout cas. De l'autre côté, ils pensent, en fait, que cette bienveillance-là, ils l'associent au fait d'être permissif. Donc, comment être bienveillant sans être permissif? C'est la question qu'on se pose le plus souvent. Oui, et je sens bien que tu te poses beaucoup de questions, et c'est normal. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on ait, quand on veut discipliner, en tous les cas, changer de paradigme, en ce qui concerne la discipline, il faut avoir un principe de base. Il faut se donner un principe, et ce serait d'éduquer, de discipliner pour que mon enfant ressente que je l'aime. Voilà, j'enseigne, j'instruis dans l'amour, et pour que l'enfant ne perde pas de vue cet amour que j'ai pour lui ou pour elle. Et en fait, en quelque sorte, je cherche à remplir davantage son réservoir, son réservoir affectif. Donc, en fait, ça, il s'agit un petit peu de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que l'enfant sache que cet amour-là ne dépend pas de son comportement, qu'il soit conforme à ce qui est attendu de ses parents ou pas. Alors, donc, il faut que ce soit clair pour le parent lui-même. Je pense qu'on ne peut pas discipliner si on n'a pas soi-même une vision claire de ce qu'est l'éducation, de ce qu'est instruire, de ce que l'on veut apporter. Il faut que ce soit clair pour le parent, pas tellement pour l'enfant. Il faut que pour le parent, ce soit clair l'approche que je veux ou que j'ai avec mon enfant, c'est une approche qui est imprégnée d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la réaction par rapport à mon enfant, par rapport à ce qu'il fait. Pour pouvoir discipliner, il faut que le parent ait une compréhension claire de ce que c'est que la discipline et qu'il ait envie de transmettre quelque chose, d'instruire tout en préservant l'amour qu'il a pour cet enfant, que l'enfant ne perde pas de vue que son parent l'aime. Le risque, en ayant une méthode trop rigide, trop sévère, que l'enfant perde de vue ou ne sache plus, soit dans une confusion totale par rapport à l'amour que son parent lui porte. Et donc, en tant que parent, je ne veux pas oublier cela, que je dois remplir le réservoir de mon enfant avant même de penser utiliser une méthode quelconque pour le corriger, pour le reprendre. Parce que moi, je fais la différence entre discipliner et… Et je sais que dans la discipline, il y a la correction, bien sûr, mais au moins, ce n'est pas l'essentiel. Il faut d'abord chercher à nourrir cet enfant émotionnellement, sur le plan affectif. Quand un enfant est dans un comportement qui est désagréable, la question que je dois me demander, mais qu'est-ce qu'il veut, cet enfant ? De quoi est-ce qu'il a véritablement besoin ? En fait, ça nécessite quand même d'être un petit peu conscient de ce que l'on fait, d'avoir la pratique en même temps que le parent puisse avoir un certain recul sur ce qu'il fait, qu'il soit conscient des objectifs qu'il souhaite atteindre, de ce qu'il veut transmettre à ses enfants. Et ça, c'est vrai que dans le quotidien, ce n'est pas toujours évident à faire, parce que parfois, on est dans la réaction. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça demande vraiment un changement de paradigme. Ma vision de l'éducation, ma vision de la discipline doit évoluer, doit changer, parce que souvent, on réagit en fonction des modèles qu'on a eus, en fonction de ce qu'on aurait vécu soi-même. Donc, penser la discipline, penser l'éducation, c'est une priorité pour un parent, parce que si on ne le pense pas, eh bien, on est dans la réaction, on a une espèce de réactivité par rapport à un comportement. Mais ça doit se penser, ça doit se réfléchir avant. Est-ce qu'il est trop tard, parfois, pour réfléchir quand on a été dans la réactivité pendant longtemps ? Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus revenir en arrière et déconstruire ce qu'on a mal construit ? Je pense qu'on peut toujours reconstruire. Alors, bien sûr, l'âge de l'enfant est important, parce que même si on a la bonne volonté de reconstruire, on sait très bien qu'après 5-6 ans, où le caractère commence vraiment à… Après les 5 premières années, on va dire qu'il y a des fondations, où il y a le caractère qui commence vraiment à s'imposer, à s'affirmer. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des changements qui vont prendre peut-être plus de temps à se mettre en place au niveau de l'enfant. Mais je crois que pour un parent, il n'est jamais trop tard, justement, d'avoir ce changement de paradigme. Ça peut changer tout dans la vision de son enfant, dans sa manière de voir son parent. Ça peut bouleverser sa vie, en fait. Oui. C'est vrai. Et en fait, dans ce que tu dis, dans ce que tu dis, il y a ce que je trouve aussi important, c'est le fait que dans cette vision qu'on a parfois de l'éducation, on est vraiment axé, centré sur le comportement qui pose problème, parce que c'est plutôt comme ça qu'on le voit, le comportement est source de problème pour le parent. Mais toi, dans ce que tu nous expliques là aujourd'hui, c'est que c'est l'enfant dans sa globalité qu'il faut considérer, dans toute sa personne. Il faut considérer ses besoins. Et souvent, quand les enfants ont des comportements qui ne sont pas appréciés, c'est parce qu'ils ont un réservoir effectif qui n'est pas comblé. Alors maintenant, on ne va pas tout mettre sur le dos du réservoir, parce qu'il y a des enfants qui peuvent être dans la résistance. Et le rôle du parent, c'est d'aider son enfant à ne pas rester dans la résistance par rapport à l'autorité. Justement, la question, comment est-ce qu'un parent peut affirmer son autorité auprès de son enfant, tout en préservant cette estime de soi ? Oui, parce que, très bien, très bonne question, parce que ça permet aussi de comprendre que dans la discipline, quand on parle de discipline, c'est qu'il y a une personne qui a l'autorité. Il y a des choses effectivement qui sont importantes à saisir. Il y a différentes manières d'imposer son autorité. Et puis, on peut être aussi très sévère, très rigide ou permissif. Je pense que plus on est sévère, et moins on a de chances de survivre soi-même à ce genre de relation. Parce que quand on est trop autoritaire, quand l'enfant est petit, il faut se dire qu'après, quand on sera face à des situations compliquées, difficiles, on ne pourra pas survivre. On va tout laisser tomber. Parce qu'on aura utilisé toute notre énergie, tous nos outils pour s'imposer. Je pense qu'on doit chercher à garder une relation saine avec son enfant. On reste un parent, mais une relation qui permet une communication ouverte et qui nous garde vraiment attentifs aux besoins de l'enfant. Je me répète par rapport à ça, mais je pense qu'un parent qui est toujours dans la demande par rapport à son enfant, pas dans la demande, mais plutôt qui fait des ordres, qui exige, qui fait plutôt des ordres, mais pas nécessairement dans le respect des émotions, des sentiments, du besoin de responsabilité de son enfant. Et la clé serait de faire davantage de demandes sous forme de questions. Parce que déjà dans la demande, le ton de la voix n'est pas le même. Et souvent, quand les enfants, quand on leur fait des ordres, ils ont tendance à réagir négativement. Ils n'ont pas envie d'adhérer parce qu'on leur impose des choses, ça ne correspond pas à leurs besoins, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Ils ne se sentent pas nécessairement respectés, même s'ils ne le disent pas. Mais leur réaction, leur colère, tout montre que ça ne leur confie pas. Alors que si on demande, déjà le ton de la voix leur permettrait d'être plus à l'écoute et leur permettrait de réagir beaucoup plus positivement. Oui. C'est vrai que bien souvent, en tant que parents, on a du mal à demander. Par exemple, les parents peuvent très bien se plaindre. Je ne sais pas, une maman qui fait le ménage et dit je dois toujours tout faire toute seule, vous laissez toujours traîner vos affaires. Elle râle en fait. On peut râler, parfois on râlait beaucoup, mais on ne formule pas de demande explicite du comportement que l'on attendrait et de manière respectueuse de la personne qu'on a en face de nous. Tout à l'heure. Non, vas-y, vas-y, je te laisse. Je disais que c'est extrêmement important de comprendre qu'un enfant, comme un adulte, comme toute personne, a besoin d'être respecté, d'être dans ce qu'il est. et c'est quelque chose qu'on a tous à apprendre en tant que parent parce qu'on peut se dire oui, moi je connais mon enfant, si je n'exige pas les choses, il ne fera jamais. Il faut voir aussi dans le long terme ce que ça va donner. Ça va donner un adulte aussi exigeant, rigide et qui va vouloir toujours s'imposer aux autres. Donc, je pense que soi-même en tant que parent, d'apprendre à voir l'enfant comme l'adulte qui sera aussi, se projeter un petit peu dans l'avenir, peut nous aider aussi à changer notre regard sur cet enfant et la manière dont on s'exprime. C'est la manière dont on entretient la relation. Je suis prudente en disant ça parce que je ne suis pas en train de dire aux parents qu'il faudrait laisser tout passer. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense que face à certains comportements, il faut pouvoir exiger aussi. Plutôt, il y a certains comportements qui exigent que justement qu'on s'en occupe. Il n'est pas exiger des choses. Mais il y a des comportements qui ont besoin qu'on fasse des pauses et qui se disent maintenant qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois réagir par rapport à ça ? Voilà. Quitte à prendre son enfant et avoir cette discussion ouverte. Voilà. Encore une fois, ça dépend de l'âge de l'enfant. Voilà. Pour être concrète, il y a différentes approches par rapport à la discipline. Mais c'est vrai que ce soir, je voulais quand même vraiment mettre l'accent parce qu'on n'a pas prévu d'entretien là-dessus. Je voulais surtout mettre l'accent sur la base. Ce qui est pour moi la base, c'est vraiment comment nourrir le vase, le réservoir affectif de son enfant. Parce que je pense que, tu m'excuses, je pense que parler de discipline sans savoir vraiment nourrir ce réservoir, c'est un peu brûler les étapes. Parce que ça me paraît malvenu de vouloir s'imposer, de vouloir instruire ou un enfant sans le nourrir sur le plan affectif. Je ne sais pas si tu me suis, si je veux... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'estime et la discipline, il y a quand même des étapes à respecter. Et le socle de tout ça, ce serait vraiment de nourrir, de remplir le vase, de s'assurer qu'il est toujours rempli avant de chercher à peut-être à puiser dedans pour faire des demandes. Effectivement, ça paraît logique, dit comme ça. Exactement. Parce qu'en fait, les enfants, ils redonnent en fait ce qu'ils reçoivent. Ils reflètent ce qu'ils reçoivent. Et ceux qui reçoivent beaucoup, en général, ils ont un comportement adapté. Et quand un enfant a du mal à s'adapter, a du mal à suivre les parents dans leur éducation, il faut des fois regarder un petit peu s'ils reçoivent vraiment ce dont ils ont besoin. Et je parle vraiment sur le plan affectif, le plan émotionnel. Est-ce qu'ils reçoivent toute l'attention dont ils ont besoin ? Oui, et ce que tu dis, en fait, là aussi, je pense qu'il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire que s'assurer qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin et pas forcément ce que le parent a voulu lui-même apporter. Je ne sais pas, peut-être qu'il a voulu apporter un câlin, un bisou, des petits mots d'amour, alors que l'enfant, à ce moment-là, avait besoin qu'on passe un peu de temps, qu'on discute de telles choses et telles choses et voilà, le parent, dans son rôle, il a quand même besoin d'être vraiment, vraiment attentif aux demandes de l'enfant et demandes parfois non formulées parce que les enfants n'ont pas toujours les mots pour les formuler comme il le faut. Tout à fait. Souvent, ils n'ont pas, mais dans un regard, dans le regard de l'enfant, on sent, on peut percevoir ce besoin et donc, le parent, il doit prendre le temps justement de regarder son enfant parce que des fois, on exige des choses mais on ne prend même pas le temps de regarder la petite personne qui est devant soi et donc, il faut prendre le temps de regarder cette personne, le contact visuel, voilà. Il y a aussi le contact physique, bien sûr, approprié et je ne parle pas simplement des câlins, des embrassades qu'on peut faire mais ça peut être en dehors de ces moments de câlins, toucher un petit peu les cheveux, faire un petit massage dans la tête au passage, gratter le dos, poser une main sur l'épaule, poser une main sur l'épaule, tout à fait. Ce sont des petits gestes qui parlent, qui parlent à un enfant et qui, il y a des études qui montrent que ce toucher-là peut favoriser un bien-être psychologique, mental, un développement mental, intellectuel chez son enfant. Ça aide à la croissance physique de son enfant. d'être touché. Oui, d'être touché, tout à fait. Ce sont des gestes d'affection qui parlent aux enfants, qui parlent aux enfants. Il y a aussi une attention concentrée parce qu'on peut dire oui, oui, je t'écoute mais pendant ce temps, on a les yeux rivés sur un écran. C'est super parce que ce que tu dis ça rejoint ce que je disais dans une vidéo que j'ai postée précédemment sur la capacité d'écouter l'enfant. Quels sont les écueils justement dans l'écoute parce que bien souvent on pense écouter mais quand on voit la réaction de l'enfant en face, on est surpris de voir que soit il est fâché ou soit il est encore plus déprimé. donc on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Alors, est-ce qu'il y a aussi une marche à suivre quand on écoute un enfant ou même une autre personne peu importe c'est pour tout le monde pas simplement pour les enfants ? Oui, alors je pense que la première étape comme je l'ai mentionné c'est le contact visuel. Regarder l'enfant dans les yeux lui faire savoir que voilà tu as mon attention mais vraiment lui donner cette attention c'est une attention qui est concentrée qui dit voilà tu es important pour moi ce que tu as à dire c'est très important et quelquefois voilà l'idée c'est de ne pas détourner l'attention de l'enfant pendant un moment et je pense que certains enfants expriment mieux ce besoin que d'autres d'accord ? quand je dis qu'ils expriment mieux c'est-à-dire qu'ils laissent paraître mieux ce besoin et puis il y a d'autres qui donnent l'impression que ça ne les intéresse pas mais bon après c'est surtout dans l'adolescence que toutes ces choses vraiment ces manques ressortent oui moi j'aime penser j'aime à penser que l'enfance la petite enfance prépare vraiment à l'adolescence à ce qu'on appelle l'adolescence mais quand l'enfant n'a pas été suffisamment nourri quand son réservoir n'a pas été suffisamment nourri l'adolescence peut être beaucoup plus compliquée voilà donc c'est important de saisir les moments quand ils se présentent à nous de prendre le temps et de réévaluer ses priorités en fait tout à fait donc comme je disais tout à l'heure je crois que rien n'est jamais perdu mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus faciles il y a des moments où on peut rattraper les choses plus facilement parce qu'il y a des étapes dans le développement et après la petite enfance après les cinq premières années l'enfant passe il commence ou il entre par exemple dans la lecture après vers les huit neuf ans dix ans vraiment voilà il y a comme une explosion de l'intelligence du monde par rapport à ce qui l'entoure la compréhension de l'entrement dans ce raisonnement et là les questions sont déjà plus importantes en tous les cas elles ont une autre teneur et donc c'est sûr que la part du parent peut être minimisée donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps il faut vraiment donner une attention soutenue il faut que cet enfant devienne aussi une priorité parce que les enfants sentent vite quand ils ne sont pas une priorité pour leurs parents c'est important et est-ce que en fait dans la notion de discipline plutôt que de vouloir exercer un contrôle est-ce qu'un parent ne gagnerait pas à chercher davantage à influencer son enfant l'influencer positivement alors est-ce que tu veux reformuler c'est reprendre cette question je disais en fait dans l'exercice de la discipline auprès de l'enfant parfois les parents pourraient chercher à exercer leur autorité à contraindre à imposer un petit peu leur discipline est-ce qu'ils ne gagneraient pas tout simplement à chercher à les influencer c'est-à-dire dans le volet précédent tu avais beaucoup parlé en fait de la faculté à être à être authentique avec son enfant ce qui suppose d'être vraiment en phase aussi avec ses propres valeurs et comme tu l'as dit aussi au début de cet entretien-là d'être conscient de ce qu'il veut transmettre à son enfant donc est-ce qu'il ne gagnerait pas à chercher à l'influencer voilà plutôt qu'à imposer sa discipline oui parce qu'en fait il y a différentes manières de montrer son autorité et effectivement influencer faire des suggestions dans ce sens mais pour que ça fonctionne il faut être présent pour que ça fonctionne véritablement il faut être présent il faut aussi modéliser comme on a vu la dernière fois parce que les enfants apprennent beaucoup en regardant on ne peut pas exiger à un enfant de ne pas aimer les écrans si on est soi-même toujours sur les écrans et vouloir de la cohérence quoi oui il faut vraiment de la cohérence il faut rendre la cohérence on ne veut pas demander à un enfant d'aimer lire si on ne lui donne pas les moyens de lire et puis surtout s'il ne voit jamais son parent lire donc oui et c'est vrai que dans ce sens l'autorité l'autorité du parent c'est évident quand le parent est en cohérence avec avec son propre discours il ne faut pas oublier que ce qui compte vraiment pour pour les enfants bien plus que des mots ce sont les actes les gestes et comment un parent peut-il faire lorsque par exemple sa vie n'a pas toujours été en phase avec les principes qu'il énonce maintenant parce que les enfants ils sont ils sont forts aussi dans ce domaine là ils scrutent un petit peu la vie des parents et quand ils ont envie à certaines périodes de faire de faire leur propre petit bout de chemin ils peuvent aussi retourner aux parents en fait leurs fautes leurs erreurs passées alors comment est-ce qu'un parent peut réagir dans ces cas là alors je pense que c'est vrai que c'est difficile ici on va dire les choses telles qu'elles sont être parent n'est pas une tâche facile c'est bon de le rappeler parce que souvent beaucoup de parents se culpabilisent j'insiste toujours là-dessus se culpabilisent de ne pas être parfait et une maman me dit dernièrement l'image du parent parfait nourrit la culpabilité j'ai trouvé je l'ai noté cette phrase je me suis dit c'est ô combien vrai et je ne veux vraiment pas ici paraître comme une experte dans ce domaine je suis c'est vrai maman mais loin de moi l'idée de justement d'entretenir ce mythe parent parfait parce qu'il n'y en a pas on fait tous des erreurs on a même eu des parents qui ont fait des erreurs mais je crois que ce qui est important c'est l'humilité de reconnaître ses propres erreurs et il n'y a rien de plus touchant à mon avis qu'un parent on dirait de plus touchant qu'un parent qui sait reconnaître ses erreurs et qui justement utilise sa réalité pour enseigner pour influencer pour toucher son enfant je pense que les enfants quel que soit leur âge sont assez sensibles à l'honnêteté ils aiment ce qui est juste ils aiment la sincérité ils aiment l'honnêteté et les parents qui sont honnêtes ont tout à gagner l'idée ce n'est pas de pleurer devant son enfant par rapport à son passé au contraire il faut accepter ce qu'on a été il faut déjà avoir fait un bout de chemin par rapport à son passé parce qu'il n'est pas question d'ouvrir des plaies devant ses enfants et de leur montrer qu'on est encore en pleine souffrance surtout s'ils eux ils sont en conflit avec nous je pense qu'il faut un travail à faire et c'est vrai que ça fait partie de ce que j'aime faire accompagner les parents qui ont justement ces difficultés parce que je pense qu'on ne peut pas toujours on a besoin d'être accompagné dans ce qui face à un passé qui vient qui nous empêche d'avancer dans l'éducation d'évoluer donc en réalité je pense qu'il y a un véritable travail à faire à ce niveau voilà mais bien sûr que ça peut être tremplin justement pour le changement de paradigme pour un parent parce que comme je le disais les enfants ils apprécient l'honnêteté ils apprécient la sincérité maintenant tout dépend de l'âge de l'enfant il y a des informations concernant le passé qu'on ne pourra peut-être pas divulguer à un enfant de 5-6 ans mais si bien que l'enfant sache aussi que son parent n'est pas parfait ce qui m'arrive quelquefois de dire à mon fils voilà maman elle n'est pas parfaite c'est aussi dans la modélisation en fait c'est-à-dire que comment le parent réagit par rapport à ses erreurs c'est un petit peu une petite voie tracée pour l'enfant pour savoir que lui aussi quand il fait des erreurs il peut se relever il peut se relever et ce qui est important c'est que le parent qui demande pardon des fois à un enfant enseigne voilà à son enfant que voilà quand je fais mal je peux aussi demander pardon ça s'apprend ça s'apprend donc oui c'est c'est un aspect de la parentalité qui est qui est très important voilà extrêmement important c'est c'est d'avoir fait de faire un bout de chemin soi-même pour pouvoir mieux accompagner ses enfants moi je vois vraiment éducation je vois la discipline comme un accompagnement voilà et c'est bien de ouais c'est bien de se remettre en question et puis de en fait ça permet aux parents de encore une fois de se reconnecter un petit peu aux valeurs qu'ils ont au principe qui les porte finalement quand ils ont quand ils ont fait leurs enfants et de ce qu'ils veulent pour eux et de redonner du sens à leur vie du sens à la vie de leurs enfants donc on a tout intérêt à changer de paradigme comme tu l'as dit et j'ai une autre question en tout cas pour toi c'est comment enseigner l'autonomie dans la discipline comment enseigner à l'enfant à être autonome à s'auto-discipliner et alors ça c'est encore un autre sujet enfin ça pourrait nous prendre encore beaucoup de temps ça pourrait encore nous prendre beaucoup de temps mais c'est extrêmement important et intéressant je pense que l'autodiscipline ça vient de cette capacité d'être autonome au niveau qu'il faudrait que l'enfant arrive puisse identifier déjà ses émotions et ça c'est un travail de longue haleine et encore une fois tout dépend de l'étape du développement dans lequel l'enfant se trouve mais pour s'auto-discipliner il faut déjà pouvoir identifier ses émotions ses sentiments et donner à l'enfant des moyens de gérer de gérer ces crises ces colères voilà c'est 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 des outils c'est des désirs voilà donc ce sont des outils qu'on peut transmettre en tant que parent à son enfant mais encore faudrait-il être soi-même autodiscipliné c'est une autre grande question d'accord est-ce que toi tu aurais un dernier mot que tu souhaiterais partager avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui oui alors moi ce que je je pourrais dire c'est que déjà je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes avec plaisir voilà de pouvoir partager un petit peu de ce qui fait vraiment qui est au cœur aujourd'hui de ma vie de mon travail ce qui est l'accompagnement et je pense qu'en tant que parent ou ceux qui ne sont pas parents ou qui aimeraient l'être en tous les cas doivent vraiment approcher cette tâche avec beaucoup d'humilité beaucoup d'humilité on n'a jamais terminé d'apprendre et ce que je pourrais vraiment vraiment dire enfin ce que j'aimerais vraiment laisser avec avec les internautes qui nous verront c'est qu'on ne peut pas on n'a pas toutes les ressources en tant que parent on a peut-être beaucoup de bonne volonté on peut avoir toute la volonté du monde mais avoir toute la volonté ne veut pas nécessairement dire avoir toutes les ressources de pouvoir accompagner les enfants et et on a besoin de de quelques fois de de l'avis d'experts de l'avis d'autres personnes pour nous accompagner dans ce chemin et il n'y a pas de mal à cela il n'y a pas de mal en tant que parent à rechercher un regard d'un professionnel à rechercher l'attention l'écoute de notre professionnel pour nous accompagner et je suis persuadée que beaucoup de parents éviteraient énormément d'erreurs s'ils osaient se faire accompagner s'ils osaient partager leur angoisse leurs difficultés par rapport à leurs enfants je crois que vraiment être suffisamment humble pour se dire voilà je suis face à une situation qui est vraiment difficile pour moi j'ai besoin d'un conseil mais les parents ont parfois peur du jugement en fait voilà c'est pour ça que j'ai bien précisé le regard d'un professionnel paraît plus judicieux le regard d'une personne neutre et qui permet justement une personne objective qui permet de mieux se retrouver dans tout cela parce que c'est pas simple c'est pas simple on peut tous avoir à un moment donné besoin de son regard et ce qui nous paraît difficile aujourd'hui peut demain être complètement transformé tout simplement parce qu'on aura osé en parler parce qu'on aura osé partager cette douleur cette souffrance avec quelqu'un d'autre je crois vraiment que rien n'est jamais perdu à condition qu'on a ce mindset cette manière de voir on reste vraiment dans l'humilité et dans l'idée que je peux être accompagné ou je peux recevoir le conseil de quelqu'un d'autre face à cette difficulté parce que c'est c'est quelque chose qui nous échappe quelquefois parce qu'on se dit voilà je suis parent donc je connais mon enfant j'ai de la bonne volonté pour le faire et je vais le faire jusqu'au bout je suis je l'aime profondément on peut avoir toutes ces belles idées mais on peut ne pas avoir enfin je dis toutes ces belles idées on peut avoir tous ces beaux sentiments mais ne pas avoir toutes les ressources oui c'est important de le savoir parce que tu sais c'est vrai que j'ai souvent visité un petit peu les forums des forums de parents et parfois certains parents exprimaient leur manque de ressources justement leur détresse par rapport à cela et ils pouvaient être mal jugés par d'autres parents qui eux n'avaient pas rencontré ces difficultés là pour qui enfin qui pouvaient récolter le fruit de l'éducation qu'ils avaient donné à leurs enfants et puis pour qui tout avait été bien et ils ne comprenaient pas que d'autres parents soient aux prises avec ces difficultés là donc ces parents là en fait sont étouffés par leur culpabilité ils pensent qu'ils sont incompétents alors qu'il aurait suffi du regard objectif d'un professionnel comme tu dis du regard neutre pour pouvoir se sentir rassuré et puis qu'une petite lumière s'offre à eux tout à fait et pour ceux qui sont qui croient en une puissance qui sont qui croient vraiment que nous sommes des êtres créés et qui croient en un dieu en un être divin je pense que c'est aussi important de comprendre qu'on peut avoir toutes les belles croyances les belles doctrines les belles compréhensions des principes bibliques ou de quelconque livre qu'on aurait comme une référence ça m'empêche qu'avec tout ça on peut être en détresse face à des enfants surtout dans le monde dans lequel nous vivons donc il ne faudrait pas se limiter se contenter de son regard quand on a je pense que face à un enfant il faut vraiment avoir l'esprit ouvert vraiment ouvert dans le sens où je dis ok la vie l'univers Dieu quand vous voulez me permet d'accompagner cet être là mais j'ai contribué à ce qu'il est génétiquement je contribue à ce qu'il est en termes physiquement au niveau social mais spirituellement je peux être très limitée dans ce que j'apporte à un enfant parce que psychologiquement je peux avoir des limites même si j'aime mon enfant et des fois certains parents j'ai envie de dire se bornent à penser qu'ils sont les seuls à pouvoir nourrir leurs enfants affectivement spirituellement et sur d'autres aspects il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut de village pour éduquer un enfant et je pense que cette notion il ne faut pas la perdre de vue parce qu'effectivement il faut d'un village pour éduquer un enfant il faut de plusieurs personnes il faut de têtes pensantes pour nous aider à accompagner un enfant et il y a des enfants qui ont cette intelligence qui dépasse leurs parents et comme je dis face à ça il y a des parents qui sont des avoirs parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce petit être qui est sorti d'eux ils ne comprennent pas oui ben voilà génétiquement vous avez beaucoup donné mais il y a d'autres aspects que vous ne maîtrisez pas vous ne maîtrisez pas voilà la relation et donc je dis avant de devenir fou il vaut mieux consulter et envisager de se faire accompagner ou même peut-être pas de se faire accompagner mais même de se laisser entendre de permettre à quelqu'un d'entendre votre histoire ne serait-ce qu'une fois ne serait-ce qu'une fois donc effectivement voilà c'est surtout cet aspect je pense qui est important il n'y a pas de parent parfait et on ne détient pas la science infuse par rapport à l'éducation des enfants même quand bien même on aurait éduqué plusieurs enfants je crois que ceux qui ont l'expérience vous diront voilà ils ne sont jamais pareils ils ne sont jamais pareils on ne sait pas vraiment on ne sait jamais ce que ça va donner à la fin mais on peut on peut quand même bien investir dans ces enfants si on a les bons outils voilà toujours avoir de l'espoir exactement je te remercie en tout cas d'apporter cet espoir-là aux parents on en a besoin on a besoin de sortir de notre petite bulle d'être encouragé d'être accompagné voilà d'être réconforté conseillé donc merci pour tout ce que tu as apporté cet après-midi ce soir ça dépend ce matin pour ceux qui écouteront le matin aux parents les amis j'espère que vous avez bien pris note jusqu'au bout de tous toutes ces choses toutes ces ressources que nous a apporté Dina Germani aujourd'hui en tout cas je vous invite à laisser vos commentaires vous aussi à expliquer comment vous y prenez à la maison comment ça se passe la discipline est-ce que vous aussi vous la voyez comme ça dans l'enfant dans sa globalité est-ce que vous aviez plutôt tendance à vous fixer sur le comportement et le rapport aux autres membres de la famille aux autres personnes tout autour de vous racontez-nous comment ça se passe on a envie de savoir et sur ce eh bien nous avons planté Dina et moi notre petite graine pour aujourd'hui puisqu'on plante une graine chaque jour avec nos enfants parce qu'on va avoir une belle récolte je vous invite à planter la vôtre je vous dis au revoir à bientôt nous aurons la suite avec Dina à notre volet ultérieurement Dina merci encore une bonne soirée à toi merci et n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501